C'est parti pour une nouvelle journée avec le vélo Je me trouve face au poste de frontière Thaïlande-Cambodge Ce matin je passe la frontière avec le Cambodge Et honnêtement j'ai hâte Puisque j'ai eu pas mal de malchance en Thaïlande J'ai recassé deux rayons sur ma roue arrière J'ai eu un pneu à plat ce matin J'ai changé ma roue arrière carrément Pour être sûr de plus avoir des problèmes Bref, que des problèmes, beaucoup de soucis avec les chiens aussi J'ai pas aimé la Thaïlande plus que ça Pas eu de coup de coeur Il y a des endroits sympas comme partout Mais sans plus C'est parti, allons voir ce que le Cambodge va me proposer J'ai hâte de passer de l'autre côté Bienvenue au Cambodge J'ai enfin passé la frontière après deux heures d'attente Donc là ça y est Le premier tour de roue Changement notable par rapport à la Thaïlande Donc en boîte je prends lui à droite Donc ça c'est super cool Je retrouve un petit peu le sens normal de la marche L'état des routes pour le moment est plutôt convenable Donc c'est bien Et autre bonne nouvelle Il n'y a plus de chien Ça franchement Donc là l'objectif c'est d'aller à Sienry Qui se trouve à 150 km de distance Donc c'est parti Changement de décor total Là ça va être sympa Là la route elle est défoncée Donc là ça va être sympa Voilà Le Cambodge du saut être sympa Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à Sienry Une ville très connue au Cambodge Puisqu'elle abrite à quelques kilomètres de là Elle est très célébrissime Le temple d'Angkor Donc la ville est super mignonne Une petite rivière qui passe Avec un joli parc J'ai hâte de découvrir les temples Dans les prochains jours Si la météo le permet Je vais faire un break de 3-4 jours ici Me poser Recharger les batteries Visiter les temples Et ensuite j'irai en direction De Phnom Penh La capitale Je vais faire un break de 3-4 jours ici Je vais faire un break de 3-4 jours ici J'ai décidé de ne pas faire les temples Dans le corps Sans regret Pour deux raisons La première C'est que je trouve ça cher Pour ce que c'est Alors ça va être incroyable Ça va être magnifique Ça j'en conviens tout à fait Mais ça coûte 56 dollars australien Ce qui fait environ 33-34 euros Donc en soit C'est pas excessivement cher Quand tu comptes en euros Sauf que mon argent est Son beaucoup australien Donc je compte tout En dollars australiens Mon budget est en dollars australiens également Donc ça c'est la première raison La deuxième raison Pour y accéder Donc il y a deux façons Soit tu prends un tuktuk Ou alors tu vas en vélo Donc en vélo c'est parfait Sauf que c'est très très grand C'est très vaste Et l'aller-retour Depuis le centre-ville de Siengou C'est au moins 30 ou 40 km Donc je serais allé évidemment Sans mes sacoches Juste avec le vélo Mais j'ai juste pas envie De faire 40 km de vélo J'ai juste envie de me reposer De faire une grosse coupure Avec le vélo J'ai pas fait de coupure Depuis je suis parti de Singapour Donc là je me pose Dans mon auberge de jeunesse Ca fait 3-4 jours que je suis là Donc je suis arrivé dimanche Nous sommes mercredi J'étais censé repartir demain Donc jeudi Et en fait je vais repartir vendredi Vendredi je prendrai la direction De Phnom Penh Allez c'est parti Après 4 jours de repos à Siengry Que je quitte à l'instant Je me dirige vers Phnom Penh Qui est la capitale du Courbodge Que je devrais atteindre d'ici Une semaine J'ai 300 km à faire donc C'est parti Une nouvelle aventure C'est l'effervescence Ce matin Pour ne pas dire le bordel Il y a de la vie Il y a de la musique Il y a des scooters partout Hello Bon je viens de m'arrêter Sur le bord d'une route Je viens de m'arrêter En fait à un petit shop Et en fait Donc c'est un espèce de barbecue Avec des morceaux de bambou Comme ça Et en fait à l'intérieur Il y a du riz Avec de la banane Et franchement c'est super bon Ça se conserve super bien Ça prend pas de place Ça coûte pas cher Donc c'est vraiment top C'est super cool Bon là j'espère pas de mourir de faim Il y en a partout C'est vraiment super bon J'adore Enfin perso j'adore Ah là ouais Là il y en a un paquet Donc ça c'est vraiment Vraiment cool Donc voilà Le bambou une fois décortiqué Commencé à l'intérieur Donc en fait c'est du riz Avec des haricots C'est super sucré C'est super bon Des fois ils mettent de la banane à l'intérieur Et ça ça remplit bien l'estomac Ça coûte 50 centimes Ça coûte pas grand chose Et c'est super bon Changement de décor Changement d'ambiance Là je m'enfonce vraiment Dans le Cambodge Très rural Donc là en fait j'ai pris une petite route J'ai quitté la route principale Pour aller à C'est un campon de Cléant Qui se trouve au bord du lac Ton de les Saps Et en fait Ton de les Saps Et le plus grand lac d'Asie du Sud-Est Et je vais te montrer un petit peu A quoi ressemble un village de pêcheurs Typique du Cambodge Déplaisement total Alors là Bon bien sûr je suis le seul blanc C'est sûr et certain Il n'y a pas un seul touriste ici Là je suis vraiment dans un Patelin Typique du Cambodge On voit comment les gens vivent en fait Dans des petites cabanes Et en fait la rivière elle est juste derrière les maisons là Au revoir 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 Du musstむ C'est vrai Au revoir Au revoir Où on va On voici à Campon Cléant Je viens d'arriver Dans ce petit village Super mignon Avec les fameuses Maisons sur Pileoty qui longe la rivière des deux côtés et en fait j'ai croisé un Cambodgien qui me disait que pendant la saison des pluies le niveau peut monter de 6 m donc là apparemment le niveau est à mi-hauteur et ça peut monter de 3 m supplémentaires c'est assez impressionnant à voir comme village c'est très pauvre et très typique du Cambodge ce genre d'endroit donc pendant la saison humide les gens vivent de la pêche et quand le lac et la rivière descendent pendant la saison sèche les gens vont travailler dans les rizières environnantes en tout cas c'est vraiment super il n'y a pas de tourisme, il n'y a rien ça change de sième rite c'est vraiment dépaysement total bon cette nuit je dors dans une guest house dans le centre-ville de Campon-Cléon d'un côté j'ai la vue sur la rue c'est sympa je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur moi je dors ici ce soir et là-bas il y a la vue sur la rivière la vue sur la rivière franchement ça ça va être trop bien donc l'eau peut monter de 3 mètres supplémentaires c'est assez impressionnant vraiment 3 mètres 3 c'est vraiment impressionnant ça fait la course ça fait la course c'est parti pour une petite balade en bateau solo une petite balade sur la rivière qui va m'y mener jusqu'au lac tout le Nessa et là on voit bien les mesoutes pilotiers un petit peu incroyable c'est très beau vous voyez il y a des grands bruits aussi impressionnant là en fait ce qu'on voit il y a des filets de pêche un espèce de grand carré comme ça pour regarder les poissons c'est super hein j'ai eu ça c'est super ça c'est la circulation Sous-titrage Société Radio-Canada ...